Salut, c'est Pascal, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux customiser automatiquement les noms de variantes dans Shopify. Donc, comme tu le sais, normalement tu peux ici avoir plusieurs variantes dans tes produits et souvent en e-commerce, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la couleur et la taille. Si tu les intègres depuis Oberlo, eh bien souvent ces variantes, elles sont en anglais parce que voilà, elles ont été prises sur AliExpress et du coup, elles sont en anglais. Donc, elles s'appellent Color, Size et il y avait quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il est possible d'agir dessus et de les customiser. Alors ça, du coup, c'est une excellente question qui a été posée sur le groupe de Fastlane. Donc, vraiment, merci à cette personne qui m'a appris ça, je l'ignorais. Et ensuite, il y a eu une conversation entre les différents modérateurs en privé. Du coup, il y a eu Alexey qui a relancé le sujet, qui avait trouvé le fameux code que je vais vous passer. Et là, voilà, en tout cas, je me suis dit que comme il n'y avait pas eu forcément de réponse qui avait été amenée sur le groupe, eh bien, voilà, je me suis dit, j'allais vous transmettre ce code-là. Comme ça, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça se fait en deux, trois clics et au final, après, vous n'avez pas à aller dans le produit et à manuellement changer le nom de la variante à chaque fois. Comme, je ne sais pas, vous pourriez le faire, voilà, ici, à chaque fois. Là, voilà, ou non, c'est ça, là. C'est ce fameux nom ici où vous devez aller dans Edit Options et changer ça ici. Mais voilà, là, normalement, ce sera fait automatiquement pour n'importe quel texte que vous aurez paramétré. Donc, le code, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce code-là. Donc là, ici, tout simplement, en gros, il remplace un texte, par exemple, color en anglais ou size ici par couleur. Voilà, moi, je décide de mettre les deux petits points. Vous, vous êtes libre de ne pas les mettre si vous voulez. Voilà, c'est juste l'idée. C'est juste ça. Et du coup, comment on fait ? Eh bien, vous allez dans le Edit Code. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cet endroit. Là, vous allez dans Assets. Donc là, voilà, vous voyez, il y a plusieurs éléments à chaque fois. Donc là, vous allez dans Assets, juste ici, vous développez. Et là, ensuite, dans App.jss.liquid. Du coup, c'est pas vous, c'est... Voilà, c'est juste là. Et du coup, là, voilà, vous avez pas mal d'éléments. Voilà, vous pouvez scroller. Et vous pouvez donc rajouter le fameux code à la fin. Voilà, tac, comme ça. Je mets des petites lignes en plus pour bien dégager du reste. Et vous, n'oubliez pas de sauvegarder juste ici, Assets saved. C'est bon, ça a bien été corrigé. Donc là, à partir de là, vous pourrez faire l'essai en prenant, voilà, un produit Oberlo sur lequel il a vraiment, voilà, un nom de variante, enfin, une catégorie de variante. C'est pas vraiment le nom de la variante en elle-même. Mais la catégorie qui s'appelle comme ceci. Et vous verrez si le texte a bien été remplacé. En tout cas, voilà, de mon côté, ça marche nickel. Donc voilà, c'était vraiment la petite astuce du jour. En tout cas, merci encore une fois à la personne qui a soulevé ce problème dans FastLine. Il est possible que le riche ajoute ce code directement pour les prochaines mises à jour. Mais comme on n'a pas communiqué là-dessus, je me disais que j'allais vous le donner. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile. Mais ce code n'est pas de moi. Je n'ai pas de crédit par rapport à ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger tous les codes que j'ai pu vous passer. C'est vrai que là, ça en fait pas mal des... Bon, peut-être qu'au fur et à mesure des vidéos, vous êtes un petit peu perdus. Donc en tout cas, moi, sur mon site, je vous ai fait une petite page ressources qui vraiment recense tout. Elle est où d'ailleurs, la petite... Ah, voilà, elle est là. Ressources, juste ici. Et là, vous avez tous les codes que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant. Donc j'ajouterai celui-ci. Celui-ci, ce sera le variante. Il vous suffira d'écrire variante en minuscule. Et sur m.me, comme d'habitude, m.me slash pascal fastlane, vous allez ici, vous écrivez variante en minuscule. Et vous aurez le code transmis, juste celui-ci. Voilà. Donc voilà, ce sera nickel. Une petite anecdote. J'avais remarqué, voilà, je m'étais amusé à voir combien de personnes s'étaient inscrites sur les différents codes. Et mince ! J'ai un mini coup de gueule. Mais bon, c'est rigolo quand même. C'est en fait le code qui a le plus fonctionné. C'est le code du header qui affichait un texte déroulant. Il a été téléchargé 40 fois. Ensuite, il vient le code responsif pour personnaliser le desktop du mobile. Ça a été téléchargé 26 fois. Et ensuite, tous les autres codes, ils n'ont pas très bien fonctionné finalement. Le code du check, alors ça, c'était les listes à puces HTML pour personnaliser. Ça a été téléchargé 11 fois. Mon code de conversion, c'est seulement 6 fois. Donc c'était la stratégie d'achat numéro 3 pour avoir vraiment un shop ultra optimisé. Vous aviez énormément de codes là-dedans, du CSS, du HTML à plusieurs endroits. Et mince, je vois qu'il a été utilisé que 6 fois. Le sticky, ça, c'était 4 fois. C'était pour mettre un bouton un peu rond. Et ensuite, il y a eu navigation et description seulement une fois. Alors là, j'ai vu depuis une semaine que ça convertissait un petit peu mieux le description, etc. Mais vous n'êtes pas beaucoup finalement à télécharger les codes. Et finalement, en fait, le header, ce n'était vraiment pas le code le plus intéressant. Déjà parce que dans un deuxième temps, moi, je ne mettais même plus le sticky header. Et maintenant, avec la progress bar, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais c'est vrai que maintenant, ce n'est plus forcément pertinent de mettre ce code. C'était plus un code pour vous amuser à voir que tout était possible. Un code un peu ludique, c'est pour ça qu'il a bien marché, je pense. Mais en soi, ce n'était vraiment pas le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à télécharger tous les codes ici. Vraiment, je vous assure, les autres sont beaucoup plus intéressants que celui-ci. Voilà, mais après, bien entendu, c'est vous que ça regarde. A vous de voir si vous voulez regarder les vidéos et ensuite vraiment les appliquer jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, c'était la petite vidéo de la semaine. Voilà, une vidéo un petit peu tranquille. Peut-être les semaines d'après, je vous montrerai aussi, maintenant que le riche a fait la vidéo sur Bundlekick, je vous montrerai un petit peu ce que moi j'en fais, comment je la personnalise également avec du code perso qui permet de un petit peu mieux afficher. Voilà, en tout cas, ce sera pour les semaines à venir. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo et que tu as bien avancé sur ta boutique mais que tu vas bientôt lancer les ventes, bientôt, n'hésite pas à prendre un petit audit. Encore une fois, cette semaine, j'ai encore eu des personnes qui me disent, voilà, elles prennent l'audit trop tard une fois qu'elles se rendent compte que les pubs ne fonctionnent pas. Donc, c'est encore une fois vraiment dommage. Vraiment, souscrivez à cette audit avant de lancer vos pubs. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre. J'ai même eu des personnes qui ont pris l'audit juste pour voir si ça valait le coup de se relancer sur leur boutique. Sur certains, j'ai dit, vraiment, il vaut peut-être mieux recommencer à zéro sur des bases fraîches plutôt que d'essayer de remettre la boutique. En tout cas, voilà, vraiment, n'oubliez pas ça. C'est super important. En tout cas, là, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et salut !